Et pour finir, la Côte d'Ivoire, quasi éliminée de cette canne, a continué son petit bout de chemin vers le précieux sésame. Sérénité, dépit, colère, tristesse, fierté, folie. Passée par toutes les émotions au gré des sorties de leur équipe, les Ivoiriens expriment leur immense joie au micro de cette info. De l'autre côté, les supporters congolais, eux, sont déçus et attristés par ce qui se passe dans l'Est du Congo, mais restent faire pleine. Je pense que les Ivoiriens ont beaucoup de chance d'y venir avant l'Iri. Parce que ma prestation de l'ingénieur aujourd'hui, en France et l'Afrique du Sud, j'ai un peu de doute quand même sur les plans de la prestation, ils ont été caricés au type de numérique. Mais si, moi, je ne suis pas en train de faire ça, j'y avais des sortes. Je respecte ma santé, faire ça, peut-être, je ne suis pas en train de faire de l'ingénieur, je pense vraiment. Mais il faut que j'avais la hausse victoire. Et ça, c'est un vrai. C'était parce que j'aurais voulu qu'on gagne, qu'on ramène cette cour, que ça fait 50 ans qu'on n'a pas participé. On n'est pas arrivés en demi-finale, donc c'était pour nous aussi un moment de montrer au monde que malgré tout ce qui se passe chez nous, nous sommes là, nous avons voulu jouer. Bon, on a perdu. Et la Côte d'Ivoire a gagné, c'est l'Afrique qui gagne. Bravo aux éléphants. Pour rappel, la Côte d'Ivoire a battu les Léopards du Congo le mercredi 7 février 2024 grâce à un but de l'attaquant Sébastien Alléa. La Côte d'Ivoire a donc rejoint le Nigeria en finale qui se jouera dimanche 11 février 2024 au stade olympique à la Sanwatara des Bampé à 20h. Voilà.